... Reconnaître un juste parmi les nations, c'est la plus haute distinction mondiale que l'on peut offrir à une personne et elle constitue bien sûr un moment unique aujourd'hui et en particulier dans cette période troublée pour nous remémorer ce que nous devons bien évidemment à toutes celles et ceux qui ont permis cet accueil et qui nous rappellent que nous devons toujours rester vigilants et combattre en tout lieu, en tout temps, l'obscurantisme. Sous-titrage ST' 501 Dans une vie, rencontrer des gens qui vous aident, qui font preuve d'un grand courage est l'exception. On a eu la chance de rencontrer deux enseignants, ce monde magnifique, Odette et Jean Chevolot qui, dans un moment dramatique en 1943, ont accepté de nous prendre chez eux pendant une année avec tous les risques que cela comportait. L'hommage qui a été rendu à la fois par la municipalité de Cônes a été ce jour exceptionnel. C'est d'une grande émotion et ne pourrait que le remercier. Merci à tous. Il y a 71 ans, j'ai été envoyé par ma mère pour me protéger. J'avais à l'époque 3 ans et ma mère m'a envoyé chez son ami, Odette Chevolot, et son mari Jean Chevolot pour être protégé car j'étais menacé effectivement de rafle et d'extermination. Bonsoir, je m'appelle Pierre Soviecki, je suis vice-président du comité français pour Yad Vaché et j'ai l'honneur d'organiser les cérémonies de remise de médailles des Justes parmi les Nations. C'est avec grand honneur et émotion que je suis là aussi, ici, pour donner la plus haute extension de l'État d'Israël, la médaille des Justes parmi les Nations, aux membres de la famille Chevolot. Bernard Chevolot, je suis l'aîné des enfants de Odette et Jean Chevolot, auxquels on vient d'attribuer cette médaille et ce diplôme de reconnaissance pour avoir recevait et hébergé deux enfants juifs en 1943. Voilà, tout ça rappelle des souvenirs très lointains, où nos parents étaient enseignants au Collège de Côles, notre mère était professeur d'Allemagne, notre père professeur de philo, sans exclure, bien sûr, le grand-père, qui nous avait hébergés, qui avait hébergé toute la famille, qui lui avait été professeur d'Allemagne également au Collège de Côles, et qui, pendant un petit temps, au cours de la guerre, d'ailleurs, a même été principal du Collège de Côles. Voilà, merci. Merci.